Hello les gens, c'est le TheVac, j'espère que vous allez bien écouter moi, c'est la superbe audience, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit unboxing d'un clavier de la marque Drevo, ils ont été très gentils, mais on en a envoyé un. Donc voilà, je vous laisse lire un petit peu, c'est un clavier mécanique qui est censé être extrêmement compact, si vous voulez bien faire le focus, c'est magnifique. Hop là, je vous laisse lire un petit peu pour ceux qui sont passionnés de lecture. Du coup les gens, ce qui va se passer, c'est qu'on va procéder à l'ouverture de ce magnifique paquet et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup moi, je vous souhaite un excellent visionnage et écoutez, c'est parti. Du coup les gens, grâce à ma magnifique paire de ciseaux, je viens ouvrir le petit truc en plastique. Du coup les gens, voilà, c'est bon, j'ai réussi à enlever ce petit truc, voilà, on va venir ouvrir là et puis ensuite, du coup, ça se retire comme ceci, voilà. On va abaisser la boîte et attention, voilà, on a une petite protection en plastique qui couvre le clavier, voilà, on va ouvrir ça proprement, évidemment. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retirer la petite protection en plastique qui se trouve juste là, voilà. Et donc déjà, on peut voir un petit peu le clavier qui se cache juste en dessous. On retrouve aussi donc un truc pour retirer les touches, voilà, si je comprends bien. Donc ça, c'est toujours bien qu'il l'inclue ici, voilà, donc ça se retire avec ça. Ici du coup, on retrouve un câble USB vers micro USB, donc pour le branchement, si on a envie de le faire passer en filaire. Mais il faut savoir aussi que ça marche en Bluetooth, voilà, donc c'est toujours bien à savoir. Et du coup, bien entendu, le plus important qu'on retrouve juste ici, voilà, caché sous sa petite truc de plastique, donc le clavier, voilà, il est très, très petit, mais c'est ça aussi qui est très, très cool. Donc c'est un clavier très compact qui marche aussi en Bluetooth, donc ça peut être très utile pour les voyages, etc. Donc c'est vraiment cool. Du coup, voilà, les gens, je l'ai sorti donc de son film plastique, voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. Il a un design très, très soft, voilà, il y a une belle matière, donc ça doit être de l'aluminium ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment des matières un petit peu premium, voilà, donc il a ce petit côté clicky, voilà, qui est sympathique aussi quand on clique, voilà. Comme vous pouvez l'entendre, donc c'est vraiment un très, très beau bruit, voilà, donc c'est vraiment un clavier qui est très, très joli, voilà, avec un design très soft. Donc ici, vous avez les machins, donc pour mettre un stand, voilà, tout simplement, si vous voulez le rehausser un petit peu, donc vraiment, c'est très cool. Du coup, à côté, dans la box, on retrouve aussi un petit sticker, donc avec le logo de Drevo, voilà, c'est un cheval, si je comprends bien, avec un écrou, donc c'est vraiment très, très joli comme logo. Moi, j'aime bien, voilà, je vais le mettre de petit côté. On a une petite carte Drevo, voilà, donc il y a marqué quelques textes qu'on ne va pas lire. Du coup, on retrouve aussi ici un truc Armure Desk, voilà, donc avec un code promo derrière. On retrouve également un petit machin, un petit texte qui dit, attention, get a baseball cap for free, voilà, donc pour avoir une casquette, bon, moi, ça va aller, je m'en passerai. Et du coup, ici, on retrouve la petite notice, voilà, donc du clavier, probablement, voilà, on retrouve les touches fonction, etc. Et donc, c'est le calibre manuel, voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger la boîte et puis on va s'intéresser un petit peu plus en détail au clavier parce qu'après tout, c'est ça qui nous intéresse. Et du coup, Relégeant, je viens de brancher mon clavier, donc, sur le PC, voilà, donc comme vous voyez, j'ai branché en Bluetooth, voilà. Donc, du coup, c'est nickel, vraiment, la réactivité est au rendez-vous. Donc, comme vous pouvez le voir, le clavier est vraiment très, très joli et il est très, très compact. Donc, même les touches F1, etc. ne sont plus au même endroit que d'habitude. Comme vous pouvez le voir, elles sont, comment dire, cachées juste en dessous, voilà, je vais vous montrer. Donc, voilà, elles sont cachées au niveau des touches 1, 2, 3, etc. Et donc, pour y accéder, il faudra tout simplement faire FN et puis ensuite appuyer sur F5, par exemple, pour faire F5. Voilà, c'est ça qui va permettre, du coup, de faire ces touches-là puisqu'elles ne sont plus là. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment un clavier qui est là pour être compact. Mais c'est ça aussi qui est cool parce que ça permet tout simplement de voyager avec très, très facilement. Et ça, c'est un gros, gros point positif. Parce que, bon, ce n'est pas toujours facile d'emmener un clavier qui fait la taille d'un vaisseau Star Wars, tu vois. Et du coup, un autre gros point positif, tout simplement, sur ce clavier, c'est que la marque qui me l'a envoyé me propose ici de vous en faire gagner un. Donc, voilà, vous aurez un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir tout simplement participer et donc espérer pouvoir en gagner un. Voilà, donc c'est très, très sympa à eux parce que je n'avais pas envie juste de faire un unboxing où je fais, ouais, salut, j'en suis un nouveau clavier. Et bah, je ne vous fais rien gagner. Donc, cette fois-ci, vous pouvez tenter d'en gagner un en description. Voilà, vous avez le concours. N'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Du coup, les gens, je vous retrouve un petit peu après. Donc, je viens d'essayer le clavier sur Minecraft. Voilà, donc ça marche vraiment très, très bien en Bluetooth comme en filaire. Donc, les deux sont vraiment presque exacts. Donc, vraiment, on ne voit pas de différence entre le mode Bluetooth et le mode pas Bluetooth parce que tout simplement, c'est vraiment instantané. Et c'est vraiment ça qui est cool là-dedans. J'ai également pu l'essayer sur mon téléphone. Et du coup, ça, c'est vraiment un côté positif parce qu'on peut l'utiliser sur ce téléphone. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être un bon clavier pour voyager aussi. Et ça, du coup, c'est vraiment un point positif parce que pour les téléphones compatibles Bluetooth, vous avez juste à le brancher. Et si une fois, vous êtes en voyage ou quoi, c'est extrêmement pratique parce que si vous avez besoin de taper des trucs assez longs, c'est vraiment très, très pratique. Du coup, à l'intérieur de ce clavier, on retrouvera des switches brown. Mais on retrouvera aussi dans certains modèles des switches qui seront red ou blue. Donc, selon le modèle qu'on choisit, ça, c'est vraiment à nous de choisir. Du coup, voilà les gens, c'est un petit peu la fin de cette vidéo unboxing. Donc, pour résumer, c'est un clavier vachement compact. Donc, c'est vraiment ça qui est bien, qui marche en Bluetooth. Pour du gaming, c'est quand même assez rare. Mais franchement, le Bluetooth, comme je vous l'ai dit, il est impeccable. Donc, ça, c'est vraiment cool. Aussi, du coup, ce qui est bien, c'est le côté RGB justement de ce clavier puisque avec la touche FN et toutes les touches qui sont là, on peut tout simplement customiser les couleurs. Donc, ça, c'est aussi vraiment un point très, très fort du clavier. Également, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils allaient faire un petit logiciel pour customiser les lumières. Voilà, donc même si on a déjà le clavier, évidemment, ce sera customizable. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse également un lien Amazon pour aller acheter le clavier si vous en avez envie. Évidemment, c'est un très, très bon clavier, en tout cas, de ce que moi, j'ai pu voir. Également, je tiens à dire que je ne suis pas payé par Drevo. Voilà, ils m'ont juste envoyé gratuitement les produits. Donc, c'est vraiment cool à eux. Donc, merci beaucoup. Voilà. Et puis, du coup, je vous invite à ne pas oublier qu'en description, vous avez le concours pour essayer d'en gagner un. Voilà, ce serait quand même très, très cool d'en avoir un gratuitement. Voilà, parce que ce sont de très, très beaux claviers, voilà, qui peuvent également se brancher, donc, par câble. Et du coup, si vous avez envie de le mettre en filet, également, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez juste à prendre le petit câble micro USB qui est livré avec la boîte et à le brancher sur le clavier, voilà. Et puis ensuite, à brancher ce petit port USB sur votre PC. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne servira probablement à rien parce que la connectique Bluetooth est vraiment déjà largement suffisante, tout simplement, pour l'utiliser en toute tranquillité. Du coup, les gens, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu à faire. Merci encore beaucoup à DREVO pour m'avoir envoyé le clavier. Voilà, c'est vraiment cool à eux. C'est de très, très beaux claviers. Et puis, moi, du coup, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Voilà, n'hésitez pas, donc, encore une fois, je vous le rappelle, mais à aller voir pour le concours, donc, qui sera en description de la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt, les gens portés. Jusqu'à la prochaine vidéo, c'était Léo Zoloc, à votre service. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501